On revient maintenant sur cette tornade qui a touché la Montérégie au cours des dernières heures. Julie Lemieux, MRS de Très-Saint-Rédempteur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez fait la recension des dommages sur le territoire? Oui, effectivement, j'ai fait un peu le tour. J'ai eu aussi des témoignages de citoyens, autant en rigots qu'à Très-Saint-Rédempteur, parce que quelque part, la frontière, il n'y en a pas vraiment quand on est dans une région en campagne. Donc, oui, il y a eu la maison ici avec énormément de dégâts, la toiture qui est partie, beaucoup de dommages dans les bâtiments sur le terrain. Il y a aussi M. André Carrière, la ferme André Carrière, qui a subi aussi des dommages, entre autres un silou qui est tombé, un autre très endommagé qu'il va falloir refaire, une grange aussi qui a été endommagée. Donc, oui, effectivement, sur son parcours, la tornade a fait des dégâts dans plusieurs municipalités. Et j'ai vu que dès qu'il y a eu les messages à l'effet qu'il y avait des dommages sur le territoire, les gens se sont mobilisés pour venir en aide aux gens qui ont été touchés. Certainement. J'ai d'ailleurs un fermier, un agriculteur juste à côté, M. Mario Cardinal, qui est venu porter main-forte avec son équipement lourd. D'ailleurs, c'était l'équipement le... comment on dit... principal d'avoir dégagé la 325. Les pompiers, le ministère des Transports ont été très choyés d'avoir cet agriculteur-là pour déblayer la rue. Parce qu'honnêtement, c'était deux immenses saules fleureurs qui étaient complètement dans le chemin. Dites-moi, corrigez-moi si je me trompe. Bien sûr, oui. Désolé. Terminez votre idée. Bien, tout simplement que j'ai beaucoup de citoyens qui communiquent avec moi pour me dire s'il y avait les propriétaires, s'ils ont besoin de quelque chose. J'ai l'éco-centre qui m'ont appelé pour me dire qu'il y avait un soutien aussi pour aller porter des matériaux qui sont, comment on dit, détruits, pour aller porter à l'éco-centre. Fait que oui, il y a une mobilisation, autant des maires autour, du préfet, de la députée, Marlène Picard, M. Boussaïs, tout le monde est là pour aider. C'est beau de voir cette solidarité. J'allais dire, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'hier, on a parlé de veille de tornades, d'alerte aux tornades pour l'Outaouais, pour les Laurentides, peut-être l'Annaudière. Dans votre coin, ça semble être sorti un peu de nulle part, cette tornade-là. Bien, on avait des veilles quand même, un peu partout dans Montérégie, de tornades, peut-être plus précisément, comme vous dites, plus au nord. Mais en somme toute, dans l'après-midi, dans le récent d'après-midi, notre coordonnateur de sécurité civile n'avait pas de mention qui avait des fortes probabilités ici. Par contre, on avait des probabilités. Oui, on en avait, mais on était quand même alerte au cas où il y a eu quelque chose. Ça fait qu'on était prêts. Ça fait quand même très longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans votre coin, hein? De mémoire, j'ai parlé à des gens qui habitent ici depuis plusieurs décennies. Personne ne se souvient d'avoir subi une tornade à Tracer-Rédempteur ou même à Rigaud. Donc, oui, effectivement, c'est une surprise. Mais l'important, c'est de s'assurer d'avoir une bonne sécurité civile. C'est ce qu'on a depuis le début de l'année. On a signé une entente avec deux autres municipalités, un trio, finalement, pour, justement, dans le futur, pouvoir s'assurer que nos citoyens soient en sécurité à tout événement. Et dans ce cas-ci, l'essentiel, c'est que la vie humaine a été protégée. On ne rapporte pas de victimes, pas de blessés. Le matériel, comme on dit, ça se remplace. Julie Lemieux, mairesse de Très-Rédempteur, merci de nous avoir parlé ce matin. Ça me fait plaisir. Une excellente journée. Merci. À vous aussi.